Génèse, chapitre 38 À cette époque-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira chez un homme d'Adulam appelé Ira. Là, il vit la fille d'un Cananéen du nom de Choua. Il la prit pour femme et eut des relations avec elle. Elle tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Er. Elle tomba enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Onan. Elle mit de nouveau au monde un fils qu'elle appela Chéla. Judas était à Cib quand elle lui donna naissance. Judas prit pour Er, son fils aîné, une femme du nom de Tamar. Er, le fils aîné de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel et celui-ci le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Unis-toi à la femme de ton frère, remplis tes devoirs de beaux frères envers elle et donne une descendance à ton frère. » Sachant que cette descendance ne serait pas pour lui, Onan perdait sa semence par terre lorsqu'il devait avoir des relations avec sa belle-sœur afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait des plus à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à sa belle-fille Tamar, « Reste veuve chez ton père jusqu'à ce que mon fils Chéla soit grand. » Il disait cela parce qu'il avait peur que Chéla ne meure comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Bien des jours passèrent et la fille de Choua, qui était la femme de Judas, mourut. Une fois consolée, Judas monta à Timna vers ceux qui tondaient ses brebis. Il y monta avec son ami Ira, l'adulamite. « On annonça à Tamar, ton beau-père monte à Timna pour tondre ses brebis. » Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna. Elle voyait bien, en effet, que Chéla était devenue grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi avoir des relations avec toi. Il ignorait, en effet, que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour cela ? » Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Donne-moi un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit, « Quel gage te donnerais-je ? » Elle dit, « Ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. » Il les lui donna. Puis il s'unit à elle, puis il s'unit à elle et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'adulamite pour reprendre le gage à la femme, mais celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les habitants de l'endroit en disant, « Où est la prostituée qui se tenait à Énaïm sur le chemin ? » Ils répondirent, « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Il retourna vers Judas et dit, « Je ne l'ai pas trouvée, et même les habitants de l'endroit ont dit, « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Judas dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a, sinon nous nous exposerions au mépris. J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvée. » Environ trois mois plus tard, on vint annoncer à Judas, « Ta belle-fille Tamar s'est prostituée et la voit la même enceinte à la suite de sa prostitution. » Judas dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. » Elle ajouta, « Reconnais donc à qui appartiennent ce sceau, ce cordon et ce bâton. » Judas l'est reconnu et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à mon fils Sheila. » Cependant, il n'eut plus de relation sexuelle avec elle. Quand ce fut pour elle le moment d'accoucher, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, « Celui-ci sort le premier. » Cependant, il retira la main et c'est son frère qui sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu t'es ouverte ! » et on l'appela Péretz. Ensuite sortit son frère, celui qui avait à la main le fil cramoisi, et on l'appela Zérar. Genèse, chapitre 39. Quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte et Potiphar, l'officier du pharaon qui était chef des gardes, un Égyptien, l'avait acheté aux Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains et Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dès que Potiphar l'eut établi responsable de sa maison et de tous ses biens, l'Éternel bénit la maison de cet Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tous ses biens, que ce soit à la maison ou au champ. Il abandonna tous ses biens entre les mains de Joseph et il ne prenait connaissance de rien avec lui sauf de sa propre nourriture. Or Joseph était beau à tout point de vue. Après cela, la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et lui dit « Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, sauf toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et péché contre Dieu ? » Elle parlait tous les jours à Joseph mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Regardez ! Il nous a amené un hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi mais j'ai poussé de grands cris. Quand il a entendu que je me mettais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. » Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison et elle lui tint alors ce discours. « L'esclave hébreu que tu nous as amené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mis à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors. » En entendant les affirmations de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. » Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et étendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de la prison. Celui-ci plaça sous son autorité tous les détenus qui étaient dans la prison et tout ce qu'on y faisait passait par lui. Le chef de la prison ne s'occupait pas du tout de ce qui était sous la responsabilité de Joseph parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Genèse, chapitre 40 Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte qui était enfermé dans la prison firent tous les deux un rêve, chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ? » Ils lui répondirent « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit « Dans mon rêve, c'est un jour et le pharaon et le pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle en ma faveur au pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici je n'ai rien fait qui mérite la prison. » Viant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit « Dans mon rêve, il y avait aussi trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le pharaon et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit « Voici l'explication. Les trois corbeilles représentent trois jours. Encore trois jours et le pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront encore. » Trois jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs et il éleva bien haut le grand responsable des boissons ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon mais il fit pendre le chef des boulangers conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Genèse, chapitre 41 Au bout de deux ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors sept vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. Sept autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les sept vaches belles et grasses. Puis le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. Sept épis gros et beaux montaient sur une même tige. Sept épis maigres et brûlés par le vent d'Est poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gros et pleins. Puis le pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves mais personne ne put les lui expliquer. Alors le grand responsable des boissons prit la parole et dit au pharaon « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Le pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes ainsi que le chef des boulangers. Nous avons tous les deux fait un rêve au cours d'une même nuit et chacun de nous a reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait fait. Il y avait là avec nous un jeune hébreu un esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et il nous les a expliqués. Tous ces produits conformément à l'explication qu'il nous avait donnée le pharaon m'a rétabli dans mes fonctions et a fait pendre le chef des boulangers. Le pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph j'ai fait un rêve personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. Joseph répondit au pharaon ce n'est pas moi c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. Le pharaon dit alors à Joseph dans mon rêve je me tenais sur le bord du fleuve. alors sept vaches grasses et belles sont sorties du fleuve et se sont mises à brouter dans la prairie. Sept autres vaches sont sorties après elles maigres très laides et décharnées. Je n'en ai pas vu d'aussi laides dans toute l'Egypte. Les vaches décharnées et laides ont mangé les sept premières vaches qui étaient grasses. Elles les ont englouties dans leur ventre sans qu'on s'aperçoive qu'elles y étaient entrées. Leur apparence était aussi laide qu'avant. Puis je me suis réveillé. J'ai vu encore en rêve sept épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. Sept épis vides maigres brûlés par le vent d'Est ont poussé après eux. Les épis maigres ont englouti les sept beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit au Pharaon ce qu'a révélé le Pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au Pharaon ce qu'il va faire. Les sept belles vaches sont sept années et les sept beaux épis aussi. C'est un seul rêve. Les sept vaches décharnées et laides sorties après les premières sont sept années tout comme les sept épis vides brûlées par le vent d'Est. Ce sont sept années de famine. C'est comme je viens de le dire au Pharaon Dieu montre au Pharaon ce qu'il va faire. Il y aura sept années de grande abondance dans toute l'Égypte. Sept années de famine les suivront et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant, que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte. Que le Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'ils amassent sous l'autorité du Pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays pour les sept années de famine qui frapperont l'Égypte afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu ? » Et le Pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui « À genoux ! » C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph « C'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Le Pharaon appela Joseph Tzaphnat Paenéak et lui donna pour femme Asnat, fille de Potiféra, le prêtre d'Ône. Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années en Égypte. Il entreposa des vivres dans les villes en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, Joseph eut deux fils que lui donna Asnat, fille de Potiféra, le prêtre d'Ône. Joseph appela l'enné Manassé car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille. Et il appela le second Éphraïm car, dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Les sept années d'abondance qu'il y eut en Égypte passèrent et les sept années de famine commencèrent à venir comme Joseph l'avait annoncé. La famine régna dans tout le pays mais dans toute l'Égypte il y avait du pain. Quand toute l'Égypte commença aussi à avoir faim, le peuple cria au Pharaon pour avoir du pain. Le Pharaon dit à tous les Égyptiens « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait sur tout le pays. Joseph ouvrit tous les centres d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens car la famine était forte en Égypte. On arrivait de tous les pays en Égypte pour acheter du blé à Joseph car la famine était forte partout. de tous les pays au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.